Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pilote d'évaporation. Ce pilote est constitué d'un réservoir, relié à une pompe, d'un évaporateur à film tombant raclé surmonté d'un condenseur. Il est aussi équipé de deux recettes, une pour le concentrat et une pour l'évaporat. Cette installation dispose aussi d'un groupe chaud et elle est équipée d'une armoire de commande permettant de connaître la température en différents points ainsi que le contrôle de la vitesse d'agitation, du débit d'alimentation et de la pression au sein du système. Pour finir, ce pilote est aussi équipé d'un système de prélèvement d'échantillons sous vide. Voyons maintenant comment lancer cette installation. On met tout d'abord l'armoire sous tension, en tournant le commutateur et en appuyant sur le bouton général. Ensuite, on ouvre le circuit d'eau de refroidissement en ouvrant la vanne générale, puis en réglant le débit à la valeur souhaitée grâce à la vanne de réglage. On peut alors procéder à la mise sous tension de la pompe et de l'agitateur commande et régler les valeurs souhaitées directement sur le tableau de commande. On peut ensuite mettre l'installation sous vide. Pour cela, on règle la consigne de vide sur l'armoire, puis on ferme les différentes vannes case-vide de l'installation pour enfin ouvrir la vanne d'arrivée générale de vide. On peut alors vérifier sur le panneau de commande que la valeur de pression est égale à la pression de consigne. Enfin, on peut démarrer le groupe chaud en le mettant sous tension, en démarrant la pompe de circulation, puis en allumant la régulation et en fixant la température de consigne à la valeur souhaitée. L'installation est alors lancée.